Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ciné Critique pour retrouver toute l'actualité des films et du cinéma avec Eve et Toffy. Voici le numéro 145 de la semaine du 26 novembre 2020 de votre podcast préféré, un enregistrement toujours à distance en raison du confinement avec les critiques de films, l'actualité du 7e art et les conseils de films et séries à voir à la maison. Bonjour Toffy, alors on a retrouvé un moral d'acier ? Bonjour Eve et bonjour aux fidèles de notre podcast. Et oui, le moral est au top puisque les récentes annonces de réouverture des salles en France métropolitaines se profilent à mi-décembre. Mais avant Eve, quelques infos complémentaires. Nous parlions la semaine dernière des Oscars américains avec 5 films français sélectionnés. Le vote a eu lieu et le gagnant est… Le film 2 de Filippo Menegetti. C'est lui qui portera les couleurs de la France dans la catégorie Filmes étrangers aux Oscars Californiens en 2021. Produit par Paprika Films, porté par les comédiennes Barbara Sukowa, Martine Chevalier et Léa Drucker, 2 étaient sortis en France sur nos écrans le 12 février 2020. Un peu passé inaperçu, ce film raconte l'histoire de Nina et Madeleine, profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leur vie ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu'au jour où un événement tragique fait tout basculer. Il se murmure que le film pourrait ressortir en salle, tout auréolé de cette nomination. On l'espère vraiment. Dès que nous la prenons, on vous tient au courant. Le film est cependant déjà disponible en DVD et Blu-ray, mais aussi en VOD sur Orange, Canal VOD et Univers Ciné. On reste dans l'actu de la célébration du cinéma, Tophie. On connaît la maîtresse de cérémonie des prochains Césars français. Oui, Ève, et c'est un communiqué de Canal Plus qui vient de l'annoncer. C'est l'actrice Marina Foyce qui sera la maîtresse de cérémonie des Césars 2021. Une lourde tâche, en effet, étant donné le contexte sanitaire. Elle succède donc à Florence Foresti qui avait présenté la cérémonie des Césars 2020 en pleine crise de cette institution, accusée d'absence d'ouverture et de sexisme. La cérémonie avait été marquée notamment par la sortie fracassante de l'actrice Adèle Hanel, quittant la salle en lançant « Bravo la pédophilie » à la lecture du palmarès qui récompensait le film de Polanski, l'affaire Dreyfus. Aucune date n'a d'ailleurs pour l'heure été confirmée par les organisateurs. Un événement à retrouver en clair, en direct et en exclusivité sur Canal Plus. L'actu cinéma de cette semaine, Ève, c'est bien sûr l'annonce de la réouverture potentielle des salles de cinéma et des théâtres le 15 décembre prochain, y compris la séance de 20h, mais assujettie à deux conditions. En effet, l'annonce du président Emmanuel Macron était en effet assortie d'un astérisque si les objectifs sanitaires sont atteints, en l'occurrence fixés autour de 5000 contaminations par jour et entre 2005 et 3000 personnes en réanimation. Enfin, pour la séance de 20h, voire 21h pour certains théâtres, il reste encore quelques précisions à attendre, puisque la mesure nationale de couvre-feu reste fixée à 21h. Le ticket de cinéma ou de théâtre donnera l'heure à laquelle vous êtes entré dans la salle. Même si vous avez dépassé l'heure du couvre-feu, il vous permettra de rentrer chez vous sans problème, le billet servant d'attestation en cas de contrôle. Ces infos étant très récentes, elles sont sujettes à des modifications, nous tenterons de les confirmer dès que possible par le fil Twitter de Cine Critique et bien sûr dans le podcast de la semaine prochaine. Mais c'est une superbe nouvelle quand même, Tofi. On retourne en salle très bientôt. Oui, Ève, d'ailleurs, précédée par nos amis anglais, dont la date de réouverture a été confirmée le mercredi 2 décembre. Première conséquence, le titre Cine World, dont l'entreprise détient un grand nombre de cinéma en Angleterre, s'est envolé à la Bourse de Londres. Mais Ève, retourner au cinéma en France, c'est pour voir quoi ? Bonne question. Les distributeurs travaillent d'arrache-pied pour rendre l'offre attractive et éviter les embouteillages. D'abord, les films sortis avant la fermeture des salles la semaine du 28 octobre dernier et dont la carrière a été interrompue. On pense à Garçon Chiffon 2 et avec Nicolas Maury, Nathalie Baye et Arnaud Valois. Et enfin, la comédie de Albert Dupontel, Adieu les cons avec lui-même, Virginie Effira et Nicolas Marier. Ces deux films ont été pour l'instant confirmés. Pas encore de confirmation, par contre, pour ADN de Maywen et le dessin animé Le Petit Vampire de Johan Svarr. Quant aux nouveautés, quatre films semblent se présenter, dont le grand retour d'un film américain depuis le ténètre de Nolan. En effet, la super-production américaine Wonder Woman 1984 a été confirmée par Warner France. Ce long-métrage, qui sortira donc en salle le 16 décembre prochain, met en scène une héroïne de comics américain. Le film sera également disponible gratuitement pour tous les abonnés américains de la plateforme HBO Max à partir du 25 décembre. Un cadeau de Noël, j'allais dire. Il s'agit de la suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, une femme au super-pouvoir, devenue une super-héroïne après la Première Guerre mondiale, direction les années 80. Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis particulièrement redoutables, Max, Lord et Chetta. Retour en France avec Mandibule en second choix, la comédie fantastique de Quentin Dupieux avec David Marset, Grégoire Ludig et Adèle Exarchopoulos, également confirmée le 16 décembre prochain. Une histoire complètement déjantée, Toffee. L'imagination au pouvoir, Ève. Jean-Gabbe et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. Un script un peu fou, comme nous a toujours d'ailleurs habitué le réalisateur Quentin Dupieux. On aura l'occasion d'en reparler la semaine de sa sortie. Dans les sorties confirmées de 16 décembre, on retiendra le très attendu slalom de Charlène Favier avec Noé Habitat, Jérémy Renier et Marie Donnarno. L'histoire de Lise, 15 ans, qui vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur cette nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lise s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne des succès, mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred. Enfin, dernier film annoncé, Sound of Metal, un drame musical belgo-américain de Darius Marder avec Riz Ahmed, Olivia Cooke et Mathieu Amalric. Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la Seine, sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé et face à ces vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à tout jamais. Ces quatre films ont été confirmés, mais, 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 ce calendrier est encore provisoire. On vous tient au courant de ces évolutions et modifications. En attendant le 15 décembre, place aux films et séries à la maison. Des conseils pour une série, Toffee ? Je crois que cette nation doit se déranger à un homme sur la moon et le retourner à la Terre. Après mille ans, en regardant dans les heavens et rêvant de ce jour, un homme est en train de se déranger sur la moon. Au monde, les gens attendent de l'étranger. Oui, je vous propose la série de science-fiction For All Mankind, visible sur la plateforme Apple TV+. Elle raconte la course à l'espace des Etats-Unis, mais d'une manière très particulière, Ève. Il s'agit en effet d'un récit sous la forme d'une eukronie, un néologisme qui désigne la réécriture de l'histoire à partir de la modification du passé. Ici, dans la conquête de l'espace, ce sont les Russes qui ont débarqué les premiers sur la Lune, qui y ont envoyé la première femme, etc. Et l'ensemble du récit se développe à partir de ce postulat. Très intéressant comme démarche, et pour ne pas demeurer en reste, les Etats-Unis sont poussés à entraîner des femmes et minorités qu'ils avaient exclues dans les premières décennies de la conquête spatiale. Et c'est assez fort, cette manière de réécrire l'histoire. Au fur et à mesure des épisodes, on se glisse facilement dans la peau de cet astronaute, au bord de la folie, à la près des centaines de jours, isolés sur le satellite de la Terre, tout comme on comprend la peur de ce mari qui s'imagine le pire scénario à chaque instant. Au fur et à mesure des dix épisodes, nous sommes désormais liés à ces personnages attachants, notamment les femmes, astronautes, qui partagent avec nous leur singulière expérience. Le casting n'affiche pas de visage trop connu, pour nous Européens, dans une production haut de gamme presque trop léchée. Rendus visuels, décors, costumes, barres, voitures américaines, et avec les musiques de l'époque, nous sommes dans les années 60 et 70, comme Les Stones, Led Zeppelin et Janis Joplin. On vous conseille cette série qui réécrit le cours de l'histoire de la course aux étoiles en modifiant intelligemment la réalité. La série For All Mankind est disponible en dix épisodes de 58 minutes sur Apple TV+. Une seconde saison est prête et sera diffusée l'année prochaine. Et un film, Toffee, ou même deux. D'abord Drive, le drame américain de Nicolas Windingreft, sorti en France en octobre 2011, diffusé par Arte France et encore disponible sur Arte.tv avec le très beau Ryan Gosling, Carey Mulligan et Bryan Cranston. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme solitaire, The Driver, qui conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n'a pris part au crime de ses employeurs autrement qu'en conduisant et au volant, il est le meilleur. Sélectionné et primé à Cannes, ce polar américain rappelle Tarantino et son héros Clint Eastwood, période western solitaire. La ville de Los Angeles est filmée de manière impersonnelle et froide. Très stylisé, le film démarre lentement. On redoute une bluette, mais la tension monte progressivement pour exploser, un peu comme dans le film History of Violence de David Cronenberg. Film d'ambiance aux dialogues économes avec une lenteur et une tension insoutenables qui éclatent comme un soulagement. Même si le scénario n'a rien d'original, l'interprétation de Ryan Gosling, le plus souvent muet, et la mise en scène possède une forte personnalité qui place le réalisateur du côté des grands. Avec ce thriller crépusculaire, noir et esthétique, Drive est dispo gratuitement sur arte.tv jusqu'au 29 novembre 2020. Dépêchez-vous, en VOD sur Orange, Bbox, VOD, Apple TV, Canal VOD, Filmo TV, Rakuten TV et bien sûr également en DVD et Blu-ray. Maman ? Oui ? Tu veux vraiment vivre à un hôtel pour le rinqueur ? Sure I do. It'll be lots of fun. Yeah, I guess so. Le second film que nous avons revu avec plaisir et on va dire tension, il s'agit du classique film d'épouvante Shining de Stanley Kubrick, sorti en 80 et disponible sur Netflix avec Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas pris une ride, Ève. Écrivain Jack Torrance est engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel isolé du Colorado où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie murtrière où il s'en prend à sa propre famille. Considéré aujourd'hui comme un classique ou un film culte au choix avec des scènes d'anthologie comme celle du labyrinthe, des cauchemars ou de la fameuse hache qui fracture la porte de la chambre, je peux vous assurer que le malaise, l'angloisse et la folie montent graduellement et efficacement tout au long du film et ça tient toujours la rampe 50 ans après. C'est un film à la mise en scène terriblement efficace qui vous fera mourir de peur. Je le déconseille aux personnes émotives, vous le regardez avec une fascination au mieux dérangeante, au pire morbide. Avec cette foutue caméra sans cesse en mouvement et cette musique lancinante qui provoque un malaise croissant. Le jeu de Jack Nicholson est toujours aussi fascinant avec son visage de fou passant au sein d'une même phrase d'une attitude bienveillante au pire grimace annonciatrice d'un comportement de folie aggravée. Un film monstrueux comme son héros et terriblement efficace qui ne vous laissera pas indifférent. Nous parlions du film d'épouvante absolue Shining de Stanley Kubrick à voir ou revoir disponible en streaming sur Netflix sur la plupart des sites de VOD et en DVD Blu-ray. À ne pas regarder seul. On vous a prévenu. Et c'est sur ce film qui aura marqué son époque. À notre avis, et toujours, restez inégalés en termes de tensions et d'horreurs que nous terminons cette semaine ce podcast. Eh bien, on espère que vous reviendrez néanmoins la semaine prochaine. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Hésitez encore moins à le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast Cine Critique est référencé sur Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et Instagram. Ah ah, quand même ! Très bonne semaine à toutes et tous et donc à jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501